Le savoir et réfléchir Hier, dans ce savoir et réfléchir, nous avons signalé à quel point la France était attentive au développement de la Guyane à un moment où les Guyanais réclament leur autonomie. De là à penser qu'elle ferait tout pour délibérément freiner ce développement, il n'y a qu'un pas, mais il ne faut pas le franchir. Contrarier le développement de la Guyane, et la France le sait, ce serait en effet la livrer pieds et mains liées à une immigration massive de populations venant de plusieurs pays voisins et notamment du Brésil. Un Brésil très attentif lui aussi. Il convient de savoir qu'il n'y a pas de frontière dessinée entre la Guyane française et le Brésil sur la carte officielle de ce dernier. Comme si la Guyane faisait tout naturellement partie de son territoire, comme une question lancinante posée depuis des siècles, mais qu'est-ce donc que la France fait là, en Amérique du Sud, si loin d'elle-même, si on peut dire ? Paris doit donc jouer d'une façon très fine, qui pourrait peut-être se dire de la façon suivante, développée mais pas trop, ou développée, oui, mais avec nous, ou sous notre contrôle. C'est normal. Peut-être est-ce à cette stratégie que correspond la toute récente création au sein de l'Université de Guyane de l'Institut Amazonien de la Biodiversité et de l'Innovation. Cet institut a pour vocation de valoriser la biodiversité amazonienne et d'imaginer un modèle de développement durable. En réalité, les étudiants qui vont s'y inscrire devront se consacrer largement à la recherche tant il est vrai qu'il s'agit là d'un enseignement récent qu'il convient de créer plutôt que de dispenser. Et chacun sait que c'est par l'école que tout gouvernement, démocratique en tout cas, crée et forge le vivre ensemble qui caractérise toute société. La France va donc se servir également de cela pour accompagner la Guyane telle qu'elle se déploie aujourd'hui. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Nous aussi, nous vivons à ce rythme. Rappelez-vous, c'est un grand renfort de publicité que la région d'Alfred-Marie Jeanne avec Daniel Marissette en première ligne avait créé le PARC, le PARC agroalimentaire régional de Martinique. Il s'agissait d'exploiter au mieux et nous-mêmes notre biodiversité. Même si le PARC a su trouver le moyen d'être utile à notre pays, les résultats à ce niveau-là semblent loin d'être au rendez-vous. Comment témoigne le fait que ce n'est pas avec lui que la collectivité territoriale de Martinique a signé très récemment un accord pour l'exploitation de notre biodiversité dans la fabrication de cosmétiques qui seront vendus dans le monde entier ? C'est avec une société française. C'est exactement ce que souhaitait empêcher Daniel Marissette et ses amis. Mais là, là aussi, ils ont échoué. Et ce n'est pas étonnant. Tant les 15 dernières années qui viennent de s'écouler semblent avoir démontré qu'au moment de notre histoire où nous nous trouvons actuellement, nous ne sommes pas en mesure de partir seuls à la conquête du monde. Il faut avoir le courage et l'humilité de le reconnaître et les Guyanais aussi doivent avoir ce courage et cette humilité.